alors chers amis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours dans l'actualité du barça on continue avec les jeunes prometteurs du barça et aujourd'hui on va découvrir ensemble cinq parmi eux que sont arnaud tenaz nico gonzalez gérard fernandez on dra de la fuente et arna commençons tout d'abord avec arnaud tenaz il est né le 30 mai 2001 à vitier en espagne âgé donc à ce jour de 19 ans et mesure un mètre 85 pour 78 kg il est un footballeur espagnol qui évolue actuellement au poste de gardien de but au fc barcelone b il est formé par le fc barcelone le 19 octobre 2019 il figure pour la première fois dans le groupe professionnel pour le match face à ebay mais il n'est finalement pas retenu sur la feuille de match et reste alors en tribune il est sélectionné avec l'équipe d'espagne des moyens de 17 ans pour participer au championnat d'europe des moyens de 17 ans en 2018 compétition qui se déroula en angleterre il est titulaire lors de ce tournoi l'espagne se hisse jusqu'en quart de finale où elle est battue par la belgique par la suite avec les moyens de 19 ans il participe au championnat d'europe des moyens de 19 ans en 2019 lors de cette compétition organisée en arménie il est titulaire et joue tous les matchs l'espagne remporte le tournoi en battant le portugal en finale il a été inclus dans le meilleur 11 du tournoi ce qu'il faut savoir aussi sur lui est qu'il a un frère jumeau prénommé marc qui est lui aussi footballeur mais qui évolue cependant dans les équipes de jeunes de l'athlético de madrid au poste d'attaquant il est venu au barça en 2010 pour jouer avec les u10a il a joué dans toutes les catégories de jeunes du barça a remporté des titres de champions avec les u12c en 2011-2012 avec les u12a en 2012-2013 avec les u14b en 2013-2014 avec les u16b en 2015-2016 avec les u19b en 2017-2018 avec les u19a en 2019-2020 au cours de la saison 2017-2018 il a participé en tant que troisième gardien de but au final four de new york où l'équipe u19a a remporté la deuxième ufa youth league de son histoire en battant manchester city en demi-finale 5 buts à 4 et chelsea en finale 3 buts à 0 tennis a fait ses débuts au barça b grâce à frank garcia pimienta l'actuel coach de l'équipe le 31 mars 2019 lors d'un match de championnat en seconde division b au mini-estadi contre teruel que le barça b a remporté deux buts à 1 international dans toutes les équipes de jeunes espagnols au cours de la saison 2019-2020 il s'est non seulement consolidé avec les u19a où il a été décisif en tant que capitaine dans une équipe vainqueur du titre mais il a également participé à de nombreuses séances d'entraînement avec le barça b et avec même la première équipe arnaud tenaz a même rejoint l'équipe professionnelle et s'est rendu en arabie saoudite en tant que troisième gardien de buts à disputer la supercoupe d'espagne il a un contrat avec le barça jusqu'en 2023 qui peut être prolongé de deux saisons supplémentaires et sa clause de résiliation et de 100 millions d'euros parlons à présent de nico gonzalez dans quelques instants de son vrai nom nicolas gonzalez inglesias il est né le 3 janvier 2002 à corogne en espagne âgé donc à ce de 18 ans et joue au poste de milieu terrain avec l'équipe du fc barcelone b sous la direction de franc garcia timienta nico gonzalez est arrivé au fc barcelone à l'âge de 11 ans en provenance de montagnéros après que les recruteurs du barça les vus jouer lors d'un match amical en galice ses progrès depuis lors ont été spectaculaires il a commencé à briller avec l'équipe b des moyens de 14 ans qui ont été proclamés champions de la ligue lors de la saison 2013-2014 remportant également des titres pour le club en 2015-2016 2016-2017 2017-2018 et 2019-2020 gonzalez a fait ses débuts au barça b a seulement 17 ans lors du dernier match de la saison 2018-2019 à castellon la saison 2019-2020 l'a vu débuter dans six matchs de l'uefa youth league et être appelé dans l'équipe de promotion des éliminatoires du barça b il a disputé 18 matchs de championnat pour les moins de 19 ans au cours desquels il a marqué trois buts gonzalez est remarquable pour sa vision et sa lecture du jeu son habileté et son sens tactique sa position préférentielle et en milieu central mais il peut bien jouer aussi comme milieu défensif et même au milieu offensif ce qui fait de lui une denrée très rare sur le marché son contrat avec le barça expire le 30 juin 2021 évoquant à présent l'américain quondrat de la fuente dans quelques instants il est né le 16 juillet 2001 à miami en floride âgé donc à ce jour de 19 ans il est international américain évolue au poste délié avec le fc barcelone b il est né de parents haïtiens il grandit en floride où il touche ses premiers ballons rapidement son potentiel est remarqué et son talent fait l'unanimité convaincu des capacités hors normes de leur fils ses parents amène le jeune joueur à barcelone en espagne à l'âge de 10 ans lorsque son père est muté au consulat général d'haïti pour sa première année à mars et il démontre toute l'étendue de son talent à tel point qu'il sera promu en à peine quelques mois au sein de techno football l'équipe phare de l'académie seulement une année après son arrivée il quitte déjà l'académie et rejoint le club de football dame un club spécialisé dans le développement des jeunes il enchaîne les rencontres face à différentes équipes de la région et poursuit son apprentissage il possède également un passeport espagnol il rejoint ensuite le centre de formation du club barcelonais où il intègre l'infantile b entraîné par marcel sanz il devient le deuxième américain à intégrer la massia après ben lederman il poursuit sa formation en rejoignant la juvénile b l'équipe b des cadets puis rejoint la juvénile a l'équipe a des cadets il a réussi à grimper les catégories inférieures du barça il fait ses débuts avec l'équipe réserve du fc barcelone en seconde à division b le 1er décembre 2018 contre la réserve du valence fc le match était terminé sur le score deux buts partout la saison suivante il dispute sa première rencontre en tant que titulaire contre le club de football lanoussia le 15 décembre 2019 victoire du barça 3 buts à 1 puis le 2 février 2020 il inscrit son premier but contre l'équipe de prat victoire du barça deux buts à 1 le jour suivant il participe à son premier entraînement avec l'équipe première le 28 juin 2020 il prolonge son contrat jusqu'en juin 2022 avec une option pour deux saisons supplémentaires il dispose désormais d'une clause libératoire de 50 millions d'euros qui montera à 100 millions d'euros s'il joue avec l'équipe première après s'être entraîné et avoir fait les matchs de préparation avec l'équipe première ronald commande déclare d'ailleurs après l'un de ses matchs de préparation il comptera sur le jeune américain cette saison si je dois mettre en valeur l'un des jeunes je dirai qu'on rate de la font et je suis vraiment content de lui le 24 novembre 2020 qu'on rate de la font et effectue ses débuts avec le fc barcelone en ligue des champions contre le dynamo kiev il entre à la 83e minute à la place de francisco trincao victoire du barça quatre buts à zéro il devient le septième américain à jouer la ligue des champions cette saison condrat de la font et est sélectionné avec l'équipe des états unis des moins de 20 ans pour participer à la coupe du monde des moins de 20 ans en 2019 compétition qui se déroula en pologne lors du mondial il joue cinq matchs et les jeunes américains se hissent jusqu'en quart de finale en étant battu par l'équateur le 2 novembre 2020 il est appelé en sélection américaine pour la première fois par le sélectionneur greg berhalter pour participer à un rassemblement d'une semaine avec deux matchs amicaux au programme un premier face au pays de galles un second face au panama le 12 novembre qui honore sa première sélection en tant que titulaire contre le pays de galles lors d'un match amical le match se solde par un nul et vierge se robent partout à présent parlons de gérard fernandes dans quelques instants il est né le 4 octobre 2002 à l'hospitalet âgé donc à ses jours de 18 ans et mesure 1 m 68 il a d'abord débuté à cornea avant de rejoindre le barça où il a passé deux saisons il retourne ensuite à cornea pour jouer avec les u16 lors de la saison 2018-2019 avant de revenir au barça avec les u19a la saison 2019-2020 a été sa campagne d'évasion avec franck artiga comme entraîneur de l'équipe il a marqué 19 buts en championnat ses performances en u19a l'ont vu faire ses débuts avec le barça b contre villa real b au stade joan cruf un match dans lequel il a marqué un but malgré la défaite de l'équipe 3 buts à 2 au total il a joué huit matchs a également eu sa chance dans les barrages pour la promotion à la seconde a disputé en andalousie il est international avec l'équipe espagnole i18 il évolue au poste d'avant-centre il est rapide et agile avec une grande capacité à marquer des buts il se distingue également par sa capacité à trouver de l'espace et à récupérer le ballon sous pression son contrat avec le barça expire le 30 juin 2021 finissons maintenant avec arnau commence dans quelques instants un arrière central avec l'adn du barça arnau commence est né le 11 avril 2000 à casa de la selva en espagne âgé donc à ce jour de 20 ans il mesurait ainsi un mètre 90 il rejoint le barça en 2010 en provenance de gérone alors âgé seulement de 10 ans il a joué dans l'équipe des moins de 12 ans sous la direction de l'entraîneur jordi font avant de se frayer un chemin dans toutes les équipes du club il a été choisi comme joueur du tournoi dans le mic et est devenu un arrière central avec l'adn du barça excellent pour faire sortir le ballon très haut il est très vite et un leader sur le terrain il a remporté la ligue nationale et l'ufa youth league avec les moins de 19 ans en 2017-2018 mais en 2018-2019 il a subi une série de blessures qui lui ont valu de ne faire que six apparitions tout en tant que titulaire en uefa youth league commence à passer 2019-2020 en prêt à olotte pour qui il était un élément clé de la défense il retrouve l'entraîneur franck garcia cumienta ce trimestre pour l'équipe du barça bay à son retour il est exceptionnel puisqu'il peut jouer sur les deux côtés de la défense c'est à dire à gauche comme à droite son contrat avec le barça expire le 30 juin 2022 c'était tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu alors si c'est le cas pour soutenir la chaîne il suffit juste de vous abonner mais tout en activant la cloche de notification ce qui vous permettra de recevoir dès que je publie une vidéo la notification vous êtes les meilleurs ciao à la prochaine pour échanger avec moi directement c'est possible sur instagram le lien se trouve dans la description donc rejoignez moi là bas ainsi que sur twitter et même sur facebook c'est parti